Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je pense que ça va être ma vidéo préférée avec celle qui suit. Nous allons parler aujourd'hui de mes chaussures, de mes sneakers plus précisément, pas de mes chaussures mais juste de mes baskets. Il faut savoir que j'ai une vraie addiction pour les chaussures, j'adore ça. Je pourrais clairement dépenser des mille et des cents dans les baskets, pas de soucis. Il faut aussi savoir que je me paye toutes mes chaussures, vu que c'est des chaussures de luxe et que c'est mon choix d'acheter ça. A mes yeux, mes parents n'ont pas à contribuer à ces achats. Donc voilà, je travaille ou alors je vends des vêtements sur Vinted et je m'achète ce qui me fait plaisir. J'ai une petite collection, j'espère pouvoir la grandir bientôt mais là je suis un peu mitigée entre ce que j'ai envie d'acheter ou pas. Donc on va parler de mes chaussures comme je vous l'ai dit. Je vais vous les présenter de la moins chère à la plus chère. Et dans la vidéo suivante, je vous montrerai comment je porte mes chaussures, comment j'aime les assortir, dans une tenue de ville, enfin disons dans une tenue easy que tout le monde va pouvoir porter et dans une tenue plus stricte, plus mon style en gros. Tout de suite un petit disclaimer, je ne veux pas entendre de « ouais, t'as trop de thunes, t'achètes que du luxe ». Je fais ce que je veux, je travaille, je fais ce que je veux avec mon argent. Parce que je sais que sur YouTube, les youtubeuses, youtubeurs n'osent pas parler de luxe parce que ça part tout de suite dans des débats de fous. Moi je vous le dis, j'achète du luxe, j'aime ça. Et si vous n'êtes pas content, j'en ai changé de vidéo. Et par contre les vêtements de luxe, j'en achète pas trop, j'ai 2-3 t-shirts de marque, mais que j'arrive toujours à choper en solde, tout le temps, tout le temps. En fait, j'arrive pas à concevoir de mettre genre 450€ dans un jeans ou dans un t-shirt. Par contre les chaussures, pas de soucis, ça c'est vraiment un truc, je n'ai pas de budget pour les chaussures, vraiment. Si maintenant il y a une paire qui me plaît et qu'elle coûte, je ne sais pas, 2000€, je vais économiser, je vais m'acheter parce que ça me procure vraiment un très grand plaisir. Bon, cette intro a duré assez longtemps. Let's go ! Alors on va commencer par une paire de basiques parce que oui, je n'ai pas que des chaussures de luxe, j'ai aussi des basiques. C'est une paire que j'ai depuis 3 ans maintenant et quand je les regarde là, elles sont dans un état. Parce qu'en fait, au final, je m'en suis servie comme chaussure pour faire des travaux, pour faire de la peinture. Je parle de la Vans Old School avec la petite plateforme et comme vous le voyez, la plateforme est dégueulasse, il y a de la peinture là de ce côté parce que j'avais fait de la peinture avec chez Kevin et elles sont vraiment dégueulasses. Je ne les porte plus du tout, à part si maintenant j'ai des travaux à faire, c'est celle-là que je vais mettre. Mais c'est vrai que quand je les avais achetées, j'ai adoré les porter, déjà pour le côté plateforme, je les trouvais super belles. Et je ne sais pas, en fait, je les aime bien. Je pense que j'ai envie de me les racheter. Elles sont super selles, les trucs qui tombent sur mon lit. Ouais, j'ai envie de me les racheter mais en version high, vous savez, qui sont plus hautes ici. Je ne sais pas, je crois que je les préfère par rapport à celle-là. Et c'est une paire que j'ai payée 75€, super abordable et je trouve que vraiment vous pouvez faire trop de style avec. C'est comme à l'époque, quand c'était la mode de la Superstar, j'ai aimé trop ces chaussures et je n'en avais plus plein. Et je trouve qu'on pouvait trop bien les caser, on pouvait les mettre dans plein de style. Et celle-là, c'est pareil, je vous montrerai donc comment je les porte. Je vous mettrai des liens aussi dans la barre d'infos si vous voulez choper les sneakers. Ensuite, deuxième paire de classiques ultimes. Et celle-là, elles ne sont pas trop sales, franchement. Je suis assez contente, ça fait genre 4 ans que je les ai. Et cette même plus, c'est ma paire de Air Force One, la basique. Oula ! Et ouais, franchement, bon la semelle, voilà, parce que je marche avec. Mais je trouve, regardez, elle n'est pas trop trop sale. J'ai la deuxième juste là. En fait, je prends vraiment soin de mes chaussures. Après, pour vous dire, je ne les lave pas, genre régulièrement de fou par contre. Il y a du rouge à lèvres rouge sur tous mes lacets, même sur mes balance à gage. Je mets du rouge à lèvres rouge partout, je suis une vraie calamité. Mais ouais, celle-là, je pourrais les laver en fait un petit peu, mais ça va. C'est une paire aussi que je mets souvent quand j'ai la flemme. Quand j'ai envie de mettre des chaussures blanches, autre que celles qui sont trop chères. On va dire que je mets ça. J'aime bien les porter, elles sont super... Secours. Elles sont super confortables. Si vous êtes une fille, voire même un garçon, et que vous avez des tout petits pieds, vous pouvez vraiment les trouver pour pas cher au rayon enfant. Si vous faites du 34 ou du 35, il me semble. Mais moi, je fais un bon 41, donc je les achète chez l'homme. Et je les ai payées 100 euros. Archi raisonnable pour une paire de sneakers aussi bien. Elles existent en noir aussi, exactement pareil. Et je pense que vous l'avez vu un peu partout, sur Twitter et sur Instagram. Il y a plein de versions maintenant qui sont sorties en fluo, plein de couleurs, un peu vintage et tout ça. Je les aime trop. Je ne sais pas si j'ai envie de craquer parce que je me dis que c'est peut-être juste une mode. En fait, moi, je n'achète pas du tout mes chaussures par mode, mais celles-là, il y a trop de couleurs et je suis en mode... Ouais, enfin, je ne sais pas. Il y en a que je trouve belles, mais je suis quand même mitigée sur l'achat. Donc voilà, 100 euros pour la Air Force One. Alors, ensuite, on va passer à une autre paire que j'aime trop et que je mets assez régulièrement quand même. En fait, ça dépend des saisons. C'est la Converse comme les garçons. Celle-là, c'est la Play. Je vous mettrai genre tout, les noms des chaussures et tout ça ici, enfin, juste là. Donc, je l'ai en noir, la Play, et je l'ai aussi en version milk, en crème. Et je les aime trop vraiment, genre, je trouve qu'elles sont trop trop belles. C'est-à-dire, en fait, je préfère la porter l'été, quand il fait beau en fait. Alors, vous allez me dire oui, elles sont sales, je sais. Je les ai prêtées à ma sœur et ma sœur est une personne vraiment indélicate. Elle n'en a rien à foutre de tout. Donc, voilà, je suis gentille, je lui prête mes chaussures et elles sont dans un état... Enfin, voilà, j'ai envie de la massacrer, très clairement. Ça me fout trop le seul, mais j'ai pas envie... Enfin, je sais pas trop comment les laver parce qu'on m'a dit de pas les passer à la machine, sinon le petit cœur, là, il allait partir. Donc, si vous avez des astuces pour les laver, celle-ci, dites-moi. Parce que j'ai vraiment peur de les passer à la machine ou de... En fait, j'ai peur de nettoyer mes chaussures et qu'elles soient encore plus sales. C'est très bizarre, mais... Donc, voilà. Et la noire que je mets vraiment tout le temps, genre, c'est un basique. Disons qu'elle remplace un peu d'autres paires noires que je mettais très souvent avant. Et en fait, au final, c'est vrai qu'elles sont pratiques, mais comme il y a du rouge, là, ben, je peux pas les mettre avec tout, je trouve. C'est vrai qu'il faudrait... En fait, je n'ai pas de paire de chaussures noires. C'est... C'est trop bizarre. Il faudrait... Je pense que c'est vraiment la prochaine chose dans laquelle je vais investir, une paire de sneakers noires. Juste que je peux caler avec tout. Et moi, je les ai payées... Pas sûr. Moi, je les ai payées 175 euros. Après, je les ai achetées sur Goat. Et il faut savoir que le prix va varier selon votre taille. Donc, je dirais que... Enfin, je dirais pas. La noire, elle varie de 325 à 150 euros. Et la blanche, qui est juste là, elle varie de 115 à 280... Non, mais ça suffit ! De 115 à 280 euros selon votre taille. Et ouais, acheter sur Goat, c'est une valeur sûre, je trouve, perso. Et ouais, vraiment, je les aime trop. Et Kevin, il a acheté les mêmes que moi, en noir. Genre, c'est pas du tout quelqu'un qui aime le luxe et tout ça. Mais quand il les a vues, il m'a dit « Waouh, c'est trop bien ! » Donc, quand on les met tous les deux ensemble, je trouve ça trop chou. J'adore. Ok, ensuite, on va passer sur ma paire coup de cœur. Vraiment, c'est la paire que j'ai envie d'avoir. Il y a ma triple S qui me fait du pied. Je la veux dans toutes les couleurs, dans toutes les collabs. Je l'aime de trop, cette paire, vraiment. C'est peut-être... En fait, j'aimerais beaucoup avoir la noire et blanche. Mais ouais, voilà. Je vous parle, bien évidemment, de la R. Jordan Retro High. Elle a un nom de ouf. Shattered Backworld Away. Je vous l'écrirai là. Je l'aime de trop. Vraiment, je l'aime trop les Jordan 1, en fait. Ouais, j'ai la orange. Je sais qu'elle existe aussi avec le noir ici, mais j'ai pas... J'aime pas, en fait. Je préfère comme ça. Et ouais, vraiment, je l'aime trop. Je la trouve trop belle. Et c'est la première... Non, c'est la deuxième paire de couleurs que j'ai, je dirais. Parce que vous voyez, jusqu'à maintenant, les chaussures étaient noires et blanches que je vous ai montrées. Donc celle-là... Ah, en plus, elle a sorti à mon maquillage si chou. J'ai même pas failli l'esprit, mais je l'aime trop. Et celle qui est vraiment... Là, il y a la noire et blanche qui est sortie. Je connais pas du tout les noms des pères. Je suis vraiment... Laissée tomber, j'une arnaque. Elle est trop belle, trop canon. Tu la portes avec tout. Mais il y en a une. Ça fait vraiment, genre... J'ai tiré un an et demi. J'en rêve, la nuit. C'est la... Il y a eu une collab avec Off-White, mais bon, voilà. Celle-là, elle coûte un oeil. Je l'achèterai un jour. Mais sinon, il y a la classique. Elle est bleue. Tout ce qui est orange, là, est bleue. Et juste, elle est parfaite. Je l'aime trop. J'aime trop, cette paire. Je vous jure, j'en rêve la nuit. Je l'aime de trop. Bon ! Ensuite, on va passer sur une paire qui a... Qui a souffert. Vraiment, je l'ai emmenée avec moi en vacances absolument partout. Elle a dû visiter, je ne sais pas, une dizaine de pays. Donc, elle est dans un état, mais je ne vous explique même pas. Et pareil, j'aimerais bien la racheter. Parce que... Alors, en fait, c'est ça. Je vous disais avant, j'essaye de les remplacer avec celle-là, mais ça ne va pas à cause du rouge. Je vous parle de ma speed. Je l'aime de trop, trop calme. Alors, oui, chaussures de plongée, nanana, ok, pas de souci. Vous pouvez critiquer cette paire quand même comme vous voulez. Je ne vous entends pas. Mais le confort que tu as avec ces chaussures, c'est abusé. Déjà, elles sont super faciles à mettre. Pas de lacets, pas de souci. Tu les enfiles comme des chaussettes. Et juste, tu es trop bien dedans. Tu es trop confortable. Et... Ah oui, je ne vous ai pas dit. J'ai oublié. La paire de Jordan, je l'ai payée 300 euros. Pareil, sur Goat. Mais les prix varient selon la hype et aussi selon votre taille. Mode pointure. Et celle-ci, je les ai payées 595 euros. Ça fait 3-4 ans que je les ai maintenant. Et elles sont... Mais elles sont... Regardez la semelle, quoi. Ce n'est pas possible. Elles sont mortes. Clairement, je pourrais les jeter parce que... Ouais, vous voyez, elles sont au bout. Elles sont au bout. Je les ai saignées de ouf. J'ai fait de la randonnée avec. Très bonne idée. Ok, alors ensuite, nous allons passer à mes enfants. Celles-là, je les aime d'amour. Je les... C'est pareil, je pourrais les acheter dans toutes les couleurs. Aucun souci. Elles ne me trahiront jamais, je le sais. Alors, de base, ce n'est pas celles-là que je voulais. J'avais vu une autre couleur. Et finalement, ça ne me plaisait pas trop. Je trouvais qu'il y avait trop de couleurs sur la paire. Donc, j'ai prise... Venez la liga. Celle-ci. Et oui, je parle bien évidemment. Elles sont carrément à l'envers. Les triple S. Donc, celle-là, c'est la première que j'ai eue. Pareil, vous voyez, il y a des années maintenant. Quatre ans, je dirais aussi. Elles sont archi dans un bon état. De toute façon, je vous l'ai dit, mes pères, j'en prends archi soin. Elles sont à 750 euros. Je les aime. Je n'ai rien d'autre à dire. Je les aime trop. Alors, celles-là, je les adore. C'est vrai que je les ai saignées. Je les ai beaucoup mises. Et après, je ne les ai plus trop portées. Je ne sais pas trop pourquoi. Et j'ai acheté une autre paire. Que pareil, je ne sais pas, il y avait une connexion. J'avais besoin de les avoir. C'est exactement la même. Triple S. Et celle-là, je les porte tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est ma paire de TS blanche. Celle-là, c'est l'amour. Je les aime de tout mon cœur. Je les emmène partout avec moi en vacances. Quand je vais chez Kevin en Suisse, c'est juste un week-end. Elles me suivent partout. Et il faut savoir, parce que je l'entends partout. Oui, mais c'est super lourd. Comment tu peux marcher avec ça ? Moi, perso, je ne les trouve pas si lourdes que ça. Enfin, vous avez déjà vu comment je suis dans la vidéo d'avant. Je ne suis pas... Enfin, je n'ai aucune force. C'est abusé. Et je ne les trouve pas si lourdes que ça, en fait. Je ne sais pas. Quand j'étais à Milan, par exemple, je les ai portées toute la journée. De 10h à 21h au calme. En fait, je pense que c'est l'habitude de les avoir tout le temps au pied. Qui font que maintenant, je les trouve moins lourdes. Mais c'est surtout que je les trouve super confortables. Oui, je les mets. Mais comme je mettrais, je ne sais pas, des tongs. Vraiment, ce n'est pas un bon exemple. Mais je ne me dis pas en les mettant. Oui, c'est super contraignant. Elles sont super lourdes. Genre, pas du tout. Ça, je vous jure, meilleur investissement. J'aimerais bien les prendre en noir aussi. Mais en fait, c'est ça. J'hésite entre les Jordan. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Peut-être que je prendrai les deux au final. Vous voyez ces photos qu'on voit sur Insta avec des murs remplis de chaussures. C'est mon gomme. Genre, pour moi, on n'a jamais assez de chaussures. C'est vraiment... Je ne sais pas, je les aime trop. C'est des gosses, quoi. Vous allez me juger, je le sais. Mais je les aime. J'en prends super soin. Regardez. Elles sont toutes blanches. Il y a juste là. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a du Ice Tea qui est tombé dessus. Mais c'est ma faute. J'avais mal fermé la bouteille et j'ai mis la bouteille dans la poubelle. Et je ne sais pas comment le nettoyer. Pareil, j'ai peur de les salir encore plus en les nettoyant. C'est très bizarre ce que je dis, je sais. Mais ouais. Voilà. Bref, celles-là, je les aime trop. C'est... Je ne sais pas. C'est mes bébés, quoi. Et ensuite, la dernière et qui est d'ailleurs l'une des premières que j'ai achetées. Qui est à l'opposé. Je les aime trop aussi. Putain. Trop confortable. Alors, celles-là, elles ont un défaut. Alors déjà, je vais vous la montrer. Hop. C'est la paire de Gucci Riton. Je les aime trop. Trop canon. Alors, elles sont super confortables. Je les aime bien parce que comparé à celles-là, vous voyez, elles ont la même couleur. Elles sont milk. Celle-là, elle a l'air plus foncée. Mais comme ça, j'ai une high et une basse. Mais le seul truc que je reproche à la paire, donc heureusement, ça ne se voit pas vraiment. Vous voyez, quand vous me voyez marcher, vous la voyez comme ça. Mais... Alors, je ne sais pas. Ceux qui ont cette paire ou qui ont des amis ou peu importe, s'il vous plaît, dites-moi si ça vous arrive à vous aussi. Mais j'ai un ami qui les a aussi et il a la même chose. Mais il faut savoir qu'il y a un truc caché dans ses chaussures. C'est que quand tu marches avec... C'est abusé. C'est abusé. En fait, je ne sais pas si vous allez comprendre, mais en gros, moi, je trouve que c'est comme ça. Quand je marche, la chaussure, elle fait ça. Elle va s'emboîter. J'espère que vous voyez, mais je pense que vous allez mieux voir par là. Voilà, elle va s'emboîter comme ça. Déjà, moi, ça va me faire trébucher. Ne me dites pas que je ne sais pas marcher. Enfin, peut-être que c'est moi qui ne sais pas marcher, clairement. Mais oui, ça va s'emboîter et ça va frotter. Et c'est ça qui va créer, en fait, ce que vous voyez. Et je ne sais pas comment l'enlever. J'ai essayé tout, 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 tout. Et il n'y a rien qui marche. Donc, au final, je me dis, voilà, ça ne se voit pas. Quand je marche, on ne voit que ce côté-là. Donc, je ne sais pas ce que je fais. On ne voit que ce côté-là. Mais ça me fait chier que pour 790 euros, l'intérieur soit comme ça. Vraiment. Et que, enfin, franchement, je vous ai dit, j'ai un pote. Pour lui, c'est pareil. Il a la même chose. Donc, je me dis que ce n'est pas que moi, en fait, qui ai ça. Et d'ailleurs, je pensais qu'elles étaient plus abîmées que ça. Maintenant que je les ai. Là, ça fait longtemps que je ne les ai pas mises. Je me dis que ça va. Mais ouais, genre, pour 790 balles. Alors, bien sûr, je le sais, tu payes la marque. Tu ne perds pas. Tu ne payes pas la chanson malgré qu'elle soit made in Italy. Ça, quand même, ça fait plaisir que ce ne soit pas made in China. Comme mes TS. Mais ouais, pour 790 balles, je ne sais pas. Mettez des airbags, des coussins. Enfin, vous avez testé le produit avant, vous êtes sûr. Mais ouais, c'est là, pareil. Enfin, pour moi, ça reste un bon investissement malgré ça. Parce qu'elles sont confortables. En fait, il y a beaucoup de vidéos qu'on voit achats de luxe que je regrette et tout ça. Et pour l'instant, je ne regrette aucun achat de luxe que j'ai fait. Genre, ni les chaussures, ni rien du tout. Parce qu'il faut savoir que quand moi, j'achète quelque chose, je réfléchis. Mais 6 ans à l'avance. Je n'ai pas, niveau luxe, je ne fais aucun achat compulsif. C'est toujours réfléchi, réfléchi, réfléchi. Celle-là, ça faisait genre 2 ans que j'en rêvais. Et quand j'ai eu assez économisé et que je l'ai su acheter, j'étais au max. J'étais trop contente. Et en fait, c'est ça. On pourrait partir sur un sujet là qui irait très loin et qui blesserait les gens. Mais les gens qui achètent du faux, je ne vous comprends pas. Genre, vraiment, je peux concevoir que vous n'avez pas l'argent d'acheter du luxe. Parce que c'est un coût quand même. On parle de chaussures qui sont entre 595 et 790 euros. Je conçois que c'est trop cher pour vous. Mais achetez, je ne sais pas, il y a des dupes chez Topshop ou des trucs comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je ne cautionne pas ça du tout. Parce que déjà, les marques qui ont bossé sur leurs produits, t'es là, il y a du faux partout. Enfin, déjà, au secours. Et ensuite, je ne sais pas, mais quand t'achètes une pièce de luxe, que t'es là, t'as bossé, t'as économisé. Et ensuite, tu vas en magasin ou même sur Internet. Le service sur les deux, il est quand même top. Et que tu achètes ta pièce de luxe, c'est un tel bonheur. Je vous jure, c'est un tel bonheur. Alors que quand t'achètes du faux, c'est moins cher. Tu peux acheter ce que tu veux tout le temps. Et finalement, c'est comme si t'allais chez Zara, chez les t-shirts. C'est plus pareil. Donc vraiment, moi voilà, mes chaussures, elles ont vraiment un traitement de faveur. Je vous l'ai dit, c'est... Mais vraiment, c'est mes gosses. En fait, surtout les TS, je ne sais pas ce que j'ai avec ces chaussures. À ce qu'ils, elles sont moins trendy. Mais enfin, voilà, comme je vous l'ai dit, moi, j'achète pas du tout par rapport au temps qui court, en fait, par rapport à la hype. C'est vraiment que genre, enfin, je compte m'en acheter encore 2-3 paires des TS et je continuerai à les porter, même si dans la rue, les gens vont me trouver un sbine. Juste, je ne sais pas, mais le design, mais quand je les vois et quand je les ai au pied, moi, je trouve ça trop bien non. Et je trouve aussi que c'est une paire qui élance grave la jambe. Genre, elles sont, tu vois, elles sont hyper « that shoes ». De toute façon, voilà, elles sont dans la catégorie « that shoes » pour sûr. Mais je trouve qu'elles te font des jambes de mannequin, mais c'est abusé. Je ne sais pas, genre, du fait que tu es un gros truc au pied, vraiment, je les aime trop. Elles mettent trop les jambes en valeur, c'est abusé. Enfin, je ne sais pas. Là, c'est argumentaire de vente. Allez, acheter des Balenciaga. Enfin, oui, les gens qui me connaissent savent que, voilà, c'est la marque à mon père, en fait. Genre, on parle pas mal de Balenciaga quand je suis là, malgré que... En fait, je cautionne que, voilà, des fois, niveau sap, niveau truc, les marques de luxe... Je ne sais pas ce qu'ils ont pris comme drogue avant les créateurs, les directeurs artistiques pour faire leur collection. Mais par contre, niveau accessoires et sneakers, je kiffe trop. En fait, moi, j'adore créer des tenues. Attendez, il faut que je croise mon autre ma jambe. J'adore créer des tenues à base de choses qui ne coûtent rien du tout et tout accessoiriser avec du luxe, en fait. Je préfère acheter des sables chez Zara qui ne vont rien coûter et tout accessoiriser pour, genre, upgrade ma tenue qu'acheter, genre, une tenue full Gucci, en fait. Ça ne m'intéresse pas. J'aime bien acheter 2-3 accessoires qui vont, genre, vraiment égayer la tenue qu'acheter, ouais, vraiment, genre, une full tenue Gucci. Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas parce que tu as de l'argent que forcément tu as du style, en fait. Donc, réussir à choper des pièces à droite, à gauche et réussir à les mettre avec du luxe, enfin, moi, c'est ce que j'adore faire, personnellement. Vous l'avez vu, je pense, dans ma vidéo, qui est déjà sortie, où je porte mon short en jeans. C'est un short que j'ai chiné, que j'ai payé, genre, 5 euros. Mon top que j'ai, c'est un Brandy Melville que j'ai payé 20 val. Mon bob qui est là. Voilà, pareil, ben voilà, accessoires de luxe et je ne sais pas. En fait, ouais, je préfère dépenser ma tute dans les accessoires, genre, les chaussettes Valenciaga, les colons Gucci, tout ça. Tout ça, ça coûte moins de 100 euros, en fait. Et c'est... Merci. Merci de coûter moins de 100 euros et de juste pouvoir upgrade une tenue, en fait. Enfin, je ne sais pas, j'aime trop. Je pense que je vais vous faire une vidéo comme ça, genre, déjà, les accessoires à choper à moins de 10 euros. Ouais, bien sûr, de 100 euros. Dites-moi si ça vous intéresse. Et je pense aussi vous montrer comment je... Ouais, je passe d'une tenue, genre, basique à une tenue, genre... Enfin, qui a l'air d'être expensive, en fait. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Donc, voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ferai peut-être une autre vidéo, comme ça, avec mes chaussures normales qui sont là, que vous voyez. Chaussures normales, genre... Mes chaussures, quoi, en fait. Mes talons et tout ça, mes bottes. Mais ouais, enfin, il faut savoir que je vous, une vraie passion pour la sneakers, c'est... Enfin, vous voyez, elles ne traînent pas par terre. Elles sont toutes rangées, là. Je pense que vous voyez dans mes autres vidéos, elles sont... Les Balancéga ont, genre, leur étagère pour elles toutes seules. Elles ont leur place, parce que, ouais... Enfin, je trouve ça plus intelligent, finalement, quelque part, quand tu as les moyens d'investir dans du luxe, dans quelque chose qui va durer dans le temps, qui n'a pas été forcément... Je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais été fabriquée en Chine. Parce que, malheureusement, oui, certains créateurs se foutent de notre gueule très carrément. Ils mettent Made in France ou Italie, alors que... Alors que pas du tout, en fait. Mais bon. Il faut savoir quoi acheter, en fait. Mais je préfère clairement investir dans du luxe, dans des pièces qui vont me durer longtemps, que dans un truc que tu achètes chez H&M ou Zara, qui va passer à la machine, en fait. Et qui va... Cette phrase, je devrais dire. Qui va passer à la machine et qui va être complètement détériorée. Et je commence à réfléchir et à me demander si je ne devrais pas investir dans des vêtements de luxe aussi, malgré que, comme je vous l'ai dit, mettre 500 balles dans un jeans... Pas du tout, en fait. Pas du tout. Mais ouais. Genre, des fois, je me dis que... Je ne sais pas. Genre, je trouve ça plus intelligent de faire ça comme ça, d'investir son argent. Parce qu'au final, même si un jour tu veux le revendre, tu ne perdras pas d'argent, vous savez. Enfin, je pourrais toujours... Jamais, jamais je m'en séparais de ça, c'est sûr. Mais je pourrais toujours les revendre à un bon prix. Alors que vous allez sur mon Vinted, il y a des vêtements Zara que j'ai payés 40 euros et je vous les vends à 5. Parce que... En fait, quand tu t'achètes un truc chez Zara, et je suis désolée pour Zara, si... Voilà. En fait, toutes les marques de fast fashion, au final, t'achètes un truc chez eux, tu vas payer 60 balles, tu sors du magasin, le truc n'a aucune valeur. Et voilà. C'est pour ça que, très clairement, en dehors du fait que j'adore les baskets de luxe, parce que c'est vraiment un truc qui me fait frissonner d'en acheter, bah, au moins, j'investis. Je sais où va mon argent et si j'ai besoin de les revendre un jour parce que j'ai des problèmes financiers, qui sait ? Je n'arriverai pas à penser pas que je le sais, je préfère avoir des problèmes financiers. Just kidding. Bah, voilà, elles sont là. C'est un investissement. Bon, j'ai assez parlé, ça suffit. Donc, en tout cas, sachez que je compte vous faire d'autres vidéos où je parle de luxe, parce que, ouais, c'est un peu mon domaine. Je casse les pieds à tout le monde avec ça. Tout à l'heure, les gens ne comprennent pas pourquoi je voue autant d'importance au luxe, mais, enfin, voilà, moi, il faut savoir que je ne suis pas en mode « Ouais, ça, c'est à la mode, je vais l'acheter trop bien ! » Non, genre, comme dit, j'achète toujours après avoir réfléchi à 10 fois avec comment je vais le porter, si c'est vraiment pas juste trendy. Maintenant, parce que, voilà, je conçois qu'il y a des gens qui ont acheté des triple S parce que c'était trendy et que maintenant, ils sont en mode « Qu'est-ce que j'en fais ? C'est plus à la mode ! » Et bon, j'en ai quand même acheté deux, donc je ne peux pas me permettre de dire que je ne les aime plus et que je les ai achetés juste parce que c'était à la mode, quoi. Enfin, je suis grave archi en train de me justifier alors que, au final, je ne sais pas. Acheter du luxe, quoi !